Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. La cour condamne Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Omar Haddad dans la lumière. Il fuit toujours micros et caméras, mais il a participé au débat après la projection. Il a dit qu'il n'a pas pu regarder la fin parce que c'est très touchant pour lui. Je comprends si moi déjà je n'arrive pas à voir le film, alors lui aussi je comprends bien. Ce film peut faire avancer la vérité. C'est nul à charge de récharge, il prend simplement les fues et les relâtes, ça arrête là. Samy Bouadjila s'est glissé dans la peau d'Omar Haddad ou plutôt dans sa bouche. Connaissez-vous ce proverbe arabe ? Qui ne sait ni lire ni écrire doit cacher sa tête dans un trou. Des difficultés de langage au cœur du personnage, une incarnation plutôt qu'un mimétisme. Oui je l'ai rencontré mais très peu volontairement pour pouvoir garder de la distance et démythifier un peu tout le mythe qu'il y a d'ailleurs, ou qu'il y avait, ou qu'il y a encore, autour d'Omar et dans notre inconscient collectif à tous. Une phrase, une terrible accusation écrite selon l'instruction par Madame Marshall. Une affaire digne d'un scénario. Un procès trois ans plus tard, la condamnation, la grâce présidentielle et la lutte pour la réhabilitation. Son esprit, lui, en tout cas, est toujours en prison, du fait qu'il est toujours, aux yeux de la justice, considéré comme étant l'assassin de Madame Marshall. Et son combat pour sa réhabilitation, c'est un combat qu'il n'abandonnera jamais et je crois qu'il finira par gagner. La justice vient d'autoriser la comparaison de l'ADN retrouvé sur les lieux du crime avec ceux du fichier national des empreintes génétiques. Peut-être un pas de plus sur le chemin de la révision du procès.